Ce podcast est soutenu par l'entreprise familiale Léa Nature, fabriquant français de produits bio et naturels, expert aussi en plantes dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires BioSense en grande surface et BioPur, expert en phytothérapie accessible à tous en para, pharmacie et magasins bio. Merci infiniment à notre partenaire Léa Nature. Et si c'était dans la transformation du cœur des hommes que l'humanité trouvait son salut. Longtemps prisonniers d'un système emprunt de conquêtes et de compétitions, de nombreux hommes ont entrepris une remise en question radicale du modèle patriarcal et se découvrent à travers de longs processus évolutifs qui mettent en lumière leur aptitude à l'introspection, l'intériorité, le silence, le renoncement ou la vie spirituelle. Fils mal aimé, père déserteur, compagnon immature, difficulté à trouver sa place, mon invité est allé à la rencontre de 14 d'entre eux, acteurs de ces transformations, pour leur demander de raconter leur chemin au sein d'un livre fascinant éloge de la vulnérabilité des hommes. Et si les outils, thérapie et initiation, faisaient d'eux des hommes inspirants, capables d'œuvrer à la guérison du monde. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans Métamorphose, Jean-Philippe de Tonac. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui ? Je crois que ça va bien, oui. Je suis contente que tu reviennes ici. Je pense que nos éditrices et nos auditeurs commencent un peu à te connaître. Dans ce livre dont je parlais en introduction, tu présentes 14 parcours d'hommes. On peut imaginer qu'il est un peu le pendant de ton livre Le Cercle des guérisseuses, pour lequel je t'avais reçu dans ce podcast. Alors je redonne les numéros, c'était un podcast numéro 41. En tous les cas, c'est dans la suite de cette réflexion sur le mot guérison, je crois, qui m'obsède depuis longtemps. L'idée de se réparer. J'ai toujours eu, bien qu'étant arrivé sur cette terre avec quelques difficultés, je ne suis pas le seul, mais le chemin a été quand même assez âpre, j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais redresser les choses. Passer de l'homme pise à l'homme redresser. J'ai eu cette conviction toute ma vie que je pouvais améliorer les choses, jusqu'à comprendre aussi que je pouvais même travailler sur ma lignée et que la guérison concernait finalement une collectivité d'âmes qu'on ne pouvait pas se sauver tout seul. Oui. Je t'avais reçu aussi pour ton livre, l'enseignement, on avait parlé du sang des femmes. Avec ce nouveau livre, quelle est ton intention ? Est-ce que c'est aussi de donner des modèles aux hommes aujourd'hui qui se sentent peut-être un peu perdus ? Il y avait d'abord, probablement là encore, l'idée de soigner mon masculin, un rapport pas terrible, un rapport mauvais avec l'homme. Au fond, avec l'être humain, ça allait de mieux en mieux, mais il restait cette incarnation en masculin qui était compliquée, eu égard au modèle que je voyais autour de moi, et le sentiment que les hommes étouffaient dans les carcans identitaires qu'on leur proposait. Mais au fond, être un homme, c'est vraiment être coincé dans une identité étroite, un corset. Bizarrement, les hommes parquent les femmes, les voilent, les contraignent, mais je crois que c'est eux qui sont les plus limités. Ils se sont inventés des schémas qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et je sens que peut-être que la violence des hommes vient du fait qu'ils étouffent dans leurs conditions masculines. Et ça pose aussi cette question, c'est quoi un homme, en fait ? Je ne suis peut-être pas tout à fait prêt encore à répondre à une question aussi gigantesque. Dès le début de l'interview. Alors tu dis, toi, je suis rentré dans ma vie d'homme à reculons. Quel homme ? Je me suis demandé, quel homme étais-tu donc avant ? Et quand est-ce que tu es rentré dans ta vie d'homme, alors ? Alors ce sont des processus évolutifs très lents, je crois comme tout processus de guérison, de transformation. Il y a eu d'abord l'expérience assez troublante d'une anorexie restrictive. Et quand on est un homme, on a l'impression d'endosser un vêtement féminin, puisque le monde médical vous dit que vous n'avez rien à faire à cet endroit-là. Et donc ça vous donne un rapport avec votre masculin qui est un peu un rapport interrogatif. On se dit, mais peut-être que je ne suis pas rentré dans le bon corps. Mais au fond, cette aventure de l'anorexie, qui a été à la fois très mystique et très douloureuse, m'a permis déjà de commencer à retailler mon costume d'homme. À partir de là, je n'ai pas cessé d'essayer de trouver ce qui allait me convenir le mieux. Il y a eu aussi ce voyage initiatique en Inde, pour toi, qui s'est révélé être initiatique. Avec quoi en es-tu revenu par rapport justement au masculin ? Alors j'ai fait ce voyage quand je commençais à aller beaucoup mieux, où je commençais à m'incarner après quelques années de pratique de la méditation zen, qui a vraiment reconnecté un corps que je détestais avec un corps que je découvrais. Tu avais quel âge à peu près ? Je pense que j'ai 32, 33 ans, 34 ans, et j'entreprends de faire ce grand voyage avec une espèce d'impératif catégorique, d'aller voir d'autres formes d'incarnation en masculin. Et je découvre effectivement des hommes qui élargissent considérablement ma palette. Tout d'un coup, on voit qu'on peut être un homme de différentes façons, qu'on peut habiter des corps différents, que personne ne vous condamne pour autant. Je reviens de ce voyage avec l'assurance que, au fond, j'habite une société patriarcale et que la partie la plus obscure de cette société patriarcale, c'est le masculin. Très curieusement. C'est la partie qui a été le moins travaillée parce que, au fond, les hommes ont l'impression de tomber du bon côté. Tout est cuit. Ils gardent leur nom. Ils ont les bonnes places. Ils ont les bons salaires. Leur maman leur répète qu'ils sont les préférés, les chéris. Ils peuvent enfronter, ils peuvent avoir des enfants jusqu'à très tard. Voilà. Et, au fond, l'homme ne se remet pas en question, l'homme ne travaille pas sur lui. Et il vit dans cette définition extrêmement étroite de lui-même. Et il en oublie toutes les autres potentialités qui sont les siennes. Donc, faire ce voyage en Inde, comme j'aurais pu le faire peut-être au Japon, voir d'autres masculins, ça fait un bien considérable. Tu es resté combien de temps là-bas ? Trois mois. Ah oui, c'était quand même assez long. Et à ce moment-là, tu sens que quand tu reviens, il y a vraiment une forme de retournement intérieur à ce moment-là ? Oui, il y a d'abord, avec la méditation et avec les rencontres que je fais en Inde, il y a la découverte du corps énergétique, si on peut dire les choses comme ça. Un corps qui, après avoir vraiment massacré mon corps de chair, précisément, je suis arrivé à des extrêmes vraiment assez troublants, même pour moi-même. La découverte de cette autre incarnation possible me redonne un élan, une force incroyable. Je me relance dans l'aventure d'exister avec de nouveaux outils. Dans ton couple, dans tes couples ou dans tes relations, à ce moment-là, tu ressentais des difficultés par rapport à ce masculin qui était pour toi lié à ça ou en tout cas qu'après tu as attribué à ça ? Ah oui, oui, bien sûr. Pour moi, la sexualité a d'abord été diabolique, enfin, je ne sais pas, quelque chose d'impossible, d'incompréhensible, jusqu'à découvrir, évidemment, cet autre corps et cette autre façon d'habiter un corps et de faire l'amour et un nouveau pan s'est ouvert à moi. J'ai passé ma vie à épouser des contradictions maximales. C'est pour ça que je suis arrivé à la tolérance parce que j'ai été moi-même toujours dans le oui et le non sur beaucoup de dossiers importants et je l'ai été toujours avec une espèce de fanatisme, quoi. Et le oui et le non ont été épousés par moi avec fanatisme. Donc, dans le bilan que vous faites d'une existence, vous apercevez qu'il y a tellement de façons d'être homme ou femme ou être humain que vous ne pouvez pas en déduire un quelconque jugement par rapport à la posture de l'autre. Ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Tu parles beaucoup de Robert Bly, un célèbre auteur américain de l'homme sauvage que tu cites, Guy Corneau qu'on ne présente plus, qui n'est plus de ce monde, Alexandre Lacroix, le philosophe que j'ai reçu aussi dans ce podcast, Didier Dumas qui n'est plus non plus sur la psychogénéalogie, des auteurs inspirants qui ont décortiqué chacun leur manière, l'absence du père. Quelles ont été pour toi les conséquences peut-être de ce chemin et quelle vision tu as sur l'absence du père en général sur le masculin ? C'est une des autres difficultés pour les hommes de se construire, c'est que les pères sont le masculin étant défaillant, les pères sont défaillants. Qu'ils soient présents ou absents, ils sont toujours absents. Pour le fils, il y a cette absence de modèle qui va jouer en creux, qui va induire un certain comportement et c'est à cette enseigne que si on doit parler du mouvement MKP qui a l'air d'attirer certains hommes aujourd'hui... Le Mankind Project ? Voilà, au fond, il est un vent. Ce sont des cercles d'hommes, pour dire un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est plus que ça parce que les cercles d'hommes, j'en ai pratiqué et ils ont une efficience certaine mais le MKP, c'est une espèce d'initiation mise en place par trois universitaires, me semble-t-il, américains qui se rendent compte que les enfants américains sont élevés par des mères alors que leurs pères sont morts au Vietnam et que ses fils vivent sans référence masculine. Donc, ils vont puiser dans la littérature, probablement dans les traditions amérindiennes et surtout dans ce livre que tu citais de Robert Bly, L'Homme Sauvage, un livre absolument incroyable que je recommande très... Pardon, j'ai écorché son nom. Oui, c'est pas grave, que je recommande très vivement. Oui. Il faut savoir que Robert Bly fait un commentaire d'un conte de Grimm. Un seul conte qui fait l'objet de 400 pages de commentaires et Robert Bly a perçu comme Guy Corneau et comme quelques autres que l'homme occidental s'était effondré en lui-même. Il était vraiment dans un état de ruine et qu'il fallait absolument venir à son secours parce que les hommes ne demanderaient pas d'aide. C'est dans leur ADN de ne pas demander d'aide, de ne pas parler, de ne pas partager leur souffrance. Mais là, il fallait absolument intervenir pour leur tendre la main. Et donc, le MKP, c'est une proposition d'une initiation de 48 heures. Je ne sais pas ce qui se passe parce qu'il y a une clause de confidentialité là autour, mais semble-t-il que les hommes qui reviennent de cette initiation ont vu une porte s'ouvrir. Tu dis, tu ne l'as pas faite donc ? Non, je ne l'ai pas faite, mais me retrouver avec des hommes, c'est encore assez violent pour moi. J'ai toujours préféré la compagnie des femmes. Tout ce que j'ai appris, je crois, sur cette terre, c'est vraiment par les femmes. Mais, comme je guéris ce masculin, il y a maintenant un peu plus d'audace et peut-être que je le ferai. Sur le père et l'absence du père, qu'est-ce que ça donne justement sur ses manquements ? On pense au livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué ou quelque chose comme ça, je crois, le titre de son livre ? Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, c'est le titre. Eh bien, au fond, c'est la psychanalyse qui nous l'a dit, le père est là pour séparer cette relation fusionnelle entre la mère et l'enfant. Et Jung, effectivement. Voilà, et donc son absence signifie qu'il y a il y a un lien qui n'est pas sain peut-être au corps de la mère et donc au corps des femmes et au propre corps féminin de l'homme d'une certaine façon. Une dangerosité d'exprimer son féminin, d'oser sa sensibilité, de parler de ses défaillances, de valoriser ses échecs, de mettre en partage ses souffrances, tout d'un coup, tout ça est mis sous le boisseau à l'intérieur de lui-même et les hommes disparaissent de la surface de la terre sans avoir partagé cette océanique tendresse qui est en eux par peur qu'on les prenne pour on ne sait pas quoi. Voilà, la peur des hommes toujours d'être de déchoir. C'est fascinant quoi. De déchoir de quoi ? Au contraire, c'est s'agrandir, c'est se montrer défaillant, c'est élargir sa maison sans cesse. Mais ça, ils ne peuvent pas le comprendre eu égard au modèle qu'ils ont reçu. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les archétypes, les conditionnements, les croyances ont vraiment la vie dure au niveau de la vision du masculin. Oui, oui, oui. En 2022, curieusement, les choses ont assez peu évolué, assez peu changé. Et je me fais toujours cette réflexion que les hommes au pouvoir partout, dans les couples, il y a encore des hommes au pouvoir dans les couples, il y a des hommes au pouvoir dans l'entreprise, il y a des hommes au pouvoir des états, des gouvernements. Et ces hommes sont souvent des hommes qui ont suivi de brillantes études mais qui n'ont jamais éprouvé la question de la transformation personnelle intérieure. Et qui pourtant nous promettent la lune, ils nous annoncent à chaque élection qu'ils vont transformer le monde. Et comment on peut transformer le monde en n'ayant aucune idée qu'on peut s'asseoir sur un coussin pendant des années pour essayer de polir la pierre intérieure ? Je trouve ça confondant. Et je m'inquiète beaucoup de l'avenir parce que en 2022, le pouvoir est entre leurs mains. Ça me fait vraiment quelque chose de bouleversant à l'intérieur quand je t'entends dire ça. Ça fait un écho qui... Il y a tellement de... Ça a tellement de sens en fait ce que tu dis là par rapport au retournement intérieur. Et on peut parler d'ailleurs de l'être humain parce qu'il y a des hommes au pouvoir, il y a aussi des femmes au pouvoir. Oui, maintenant. Même si effectivement on sait que le patriarcat est beaucoup plus dominant aujourd'hui. Il y a eu aussi des sociétés matriarcales donc l'idée ce n'est pas forcément d'idéaliser en fait le modèle du pouvoir féminin. J'imagine que ce n'est pas ça dans tes propos. Non, non. Mais il y a vraiment cette nécessité du retournement intérieur. Oui. Effectivement. Est-ce que devenir un homme, alors je n'aime pas cette expression parce que qu'est-ce que ça veut dire devenir un homme ? Est-ce que c'est ce retournement intérieur dont on parle voilà, ça pose encore cette question mais passerait aussi par exemple par le pardon au père dans ce lien avec le père puisqu'on est toujours sur ce thème-là ? Oui, oui, il y a quelque chose de très très fort là-dedans. Et c'est le premier portrait de mon livre, c'est Frédéric Lemoulet qui est psychothérapeute à Nantes qui a vécu dans la haine du père. C'est assez troublant la haine. La haine. Ma mère avait aussi la haine de sa propre mère et en tant qu'enfant, on entend les débats entre adultes, on entend les rixes, les batailles, on comprend plus ou moins parce qu'on les vit à l'école, etc. le fait de statuer à propos d'un autre et de dire je le hais. Ça veut dire je le hais. Je suis celui qui est mon père. Ça ne peut pas bouger. C'est comme ça. Et d'ailleurs, à telle enseigne, c'est que quand le père de Frédéric meurt, il a tellement l'impression d'avoir fait le deuil de son père déjà, de son vivant, qu'il se rend au funérail assez tranquille. Sauf qu'une douleur apparaît au niveau de l'atlas, la première vertèbre cervicale. Et puis il se dit que ça va passer, c'est probablement un petit peu d'émotion. Et puis, comme d'habitude, le psychisme, par la douleur, nous appelle. Et donc la douleur s'installe. Tant qu'il n'entend pas, la douleur appelle Frédéric. Et à partir de là, je vous fais les choses un peu court, mais ça a pris quelques années, à partir de là, Frédéric entame une enquête sur son père. Et forcément, il découvre que son père est aussi un père d'une certaine façon abusé, que toute sa lignée est constituée par des hommes qui ont été aidés, qui ont transmis finalement leur douleur sans pouvoir l'éclairer à leur fils. Et que ce père haï est en réalité une victime de toute une transmission de père à fils ou une non-transmission de père à fils. Et il commence à faire ce travail de réhabilitation de son père, mais c'est absolument bouleversant. Et évidemment, le travail se fait à partir de la rencontre avec une médium qui entame le dialogue avec le père mort. C'est absolument fou. Et Frédéric va s'éveiller à partir de là par son père mort. Qu'est-ce que ça lui a fait d'ailleurs, qu'est-ce que ça a fait aux hommes qui témoignent dans ton livre de se livrer comme ça au monde ? Ça a été vraiment incroyablement surprenant pour moi parce que moi, j'y allais aussi un peu à reculons, je dois le dire. J'avais très peur de ces hommes. Bah oui, tu l'as dit, oui. Et encore, tu ne les as pas interviewés tous en cercle. Non, je n'aurais pas pu. C'était vraiment un par un. Oui, oui, comme tu fais. Oui, c'est ça, un par un. Donc, oui, j'ai été par exemple Pierre-Yves Crégnoux qui est thérapeute à Brest. la première fois où on se rencontre au Halle, c'est quand même un type de 36, 38 ans, un solide gaillard qui a sculpté son corps par les arts martiaux et on est là depuis un quart d'heure au café, il se met à pleurer mais c'est une fontaine, quoi. Et je me dis, mais ce n'est pas possible de pleurer, on ne se connaît pas. Et il est en train d'évoquer évidemment le traumatisme de ses jours, le traumatisme inaugural qui va expliquer toute sa trajectoire mais au fond, ça s'est toujours passé comme ça. Ils ont dû me percevoir comme un des leurs. Ils ont dû percevoir mes peurs. Et je pense qu'à partir de là, il y a eu immédiatement un petit cercle de confiance dans lequel on a déposé. Et d'ailleurs, quand ils ont relu leur portrait, puisque je leur ai fait relire leur portrait, pour les valider. Voilà, il ne fallait pas que je les prenne en traître. Certains ont dit, mais ce n'est pas possible que mon père lise ça, ce n'est pas possible que mon chef d'entreprise lise ça, que mes amis apprennent ça, etc. tout d'un coup, ils étaient allés tellement loin dans la confidence, disant certaines fois, pour la première fois, quelque chose d'énorme. Et moi, j'ai tout gardé, je voulais justement montrer la beauté de ces hommes, des blessures, finalement, portées et partagées avec moi, que certains se sont même demandés s'il ne fallait pas retirer certaines choses du portrait. Alors, j'étais prêt à le faire en leur disant, ce sera dommage parce que la beauté vient de cette entièreté. Et finalement, ils ont accepté de témoigner en leur nom. À la fin du livre, il y a leurs coordonnées. Enfin, c'est vraiment un visage découvert. Oui, c'est courageux, très courageux. Ils se sont tenus chauds aussi, certainement, entre eux. Ils n'étaient pas seuls. Tu étais là et ils étaient entre eux, effectivement, comme dans un cercle. Tu parles aussi d'être son propre fils. Ou être son propre père, finalement, qu'en fait, dans le masculin, il y a quelque chose qui s'incarne de cet ordre-là. D'intégrer, en fait, nos lignées, en quelque sorte. Oui, dans les défaillances multiples que nous vivons, on doit prendre en charge l'homme ou l'enfant que nous sommes. Alors, Jean-Philippe de Tonac, oui, simplement pour préciser, quand on parle d'être son propre fils, on ne parle pas de son fils réel en chair et en os. Bien sûr. On parle, évidemment, de ça dont tu parles. Oui, je crois qu'il y a besoin de porter assistance à l'être en détresse que nous sommes, nous, nous les hommes. Mais, cette idée d'être le père de soi-même ou le fils de soi-même, je crois qu'elle fait sens pour les hommes. C'est une façon de rejouer, peut-être, les rôles qui n'ont pas été joués, donc, que tout au long de sa vie, et d'ailleurs, quand on a soi-même, c'est mon cas, un fils, on est amené à revivre, finalement, tous les manquements qu'on a vécu. Donc, c'est une réactivation à la fois des souffrances, des blessures, mais aussi la possibilité de corriger des choses. Toi, tu avais quel lien avec ton père et est-ce que c'est au moment où tu as eu ton fils que tu as retravaillé ce lien, justement ? Alors, mon père est vraiment un insaisissable, c'est un homme qui a disparu à ma naissance, qui avait autre chose à faire. Et quand je l'ai retrouvé plus loin, sur le chemin, mais vraiment beaucoup plus loin, il s'est intéressé à moi quand il a vu son nom, enfin, mon nom, donc son nom, sur la couverture d'un livre, chez son bureau moraliste, il m'a appelé à ce moment-là. C'était la première fois qu'il m'appelait, mais je devais déjà avoir 45 ans, c'est la première fois qu'il se manifestait, qu'il manifestait de l'intérêt. Et moi, je ne suis pas un homme avec des rancunes, des colères, j'en ai, mais pas à diriger vers l'extérieur, elles sont à l'intérieur de moi. Et je ne lui en voulais pas, et on a commencé à engager un lien tous les deux, et c'était assez déroutant parce qu'il n'avait aucun sens de la culpabilité, il était vraiment tellement décontracté, je l'ai envié, d'une certaine façon, parce qu'il avait vécu pleinement, au fond, son acte d'abandon, qui n'était pas un abandon pour lui, il avait tourné la page, il s'était rendu ailleurs, et quand on s'est revu, on a eu un discours assez superficiel, évidemment, un échange assez superficiel, et c'était un pur mystère de comprendre comment cet homme pouvait avoir agi de cette façon-là. Mais, dans les soins que j'ai faits avec les guérisseuses, ça a été assez, une déflagration pour moi, parce que je me souviens qu'une guérisseuse m'a emmené chez un père exorciste pour faire un travail sur ma mère, et quand je me suis assis devant père Michael, Oui, dont on a parlé dans ce podcast, il m'a dit, alors que je venais pour faire un soin pour ma mère, j'étais en face de lui, avec son petit collier de barbe, son accent du midi, il me dit, il ne savait rien de moi, il me dit, Jean-Philippe, vous vous êtes trompé sur votre père. Et là, le monde se renverse. Et évidemment, il a développé ensuite, mais c'est à partir de là que l'enquête commence pour moi aussi. Oui, c'est ça. C'est fort. D'ailleurs, on peut se demander, puisque tu parles aussi de la mère, toi tu étais venu pour travailler sur ta mère, est-ce que l'absence d'un père génère la même chose pour une femme ? J'imagine. Oui. J'imagine, oui, de toute façon, je crois que cette société se caractérise par l'absence des pères, et cette absence touche aussi bien les femmes que les hommes. Et tu dis que l'absence du père génère une construction négative de l'image de la mère, c'était ton cas ? Alors, non, je ne crois pas, ça n'a pas été mon cas, j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère, jusqu'à essayer, au contraire, de faire mon chemin d'homme, de m'affranchir de tout ça et de partir. Non, je crois que, compte tenu de la disparition du père, de son absence, il y a cette tentation, au contraire, de demander tout à la mère, et peut-être que pour elle, c'est un peu écrasant, pour le coup. Donc, je ne sais pas très bien. Est-ce qu'il y a vraiment un travail, ou en tout cas une conscience à avoir sur le fait de déconstruire, d'une certaine manière, l'image de la mère, sans pour autant forcément tomber dans des choses ni violentes, ni quoi que ce soit ? Ce n'est pas ça l'idée, mais vraiment cette diffusion à faire. Je crois que c'est un processus complexe pour l'enfant, mais nécessaire, mais salutaire. Je crois que j'ai été vraiment amené à quitter ma mère comme on quitte une femme qu'on a aimée un petit peu, parce qu'on se rend compte que cette relation n'est pas saine d'une certaine façon, elle a été trop investie par l'un et par l'autre dans les absences ressenties par chacun. Donc c'est à la fois merveilleux au fond d'avoir quand même une mère quand le père est à ce point absent et ne se manifeste pas. Et puis ça devient un piège aussi très vite, quoi. On se rend compte qu'on lui fait trop porter la malheureuse. Et donc pour elle comme pour l'enfant, il y a un travail à faire pour se séparer, pour se rendre indépendant. Tu l'as vu ce travail à l'oeuvre chez les hommes ? Oui, oui, oui. Beaucoup d'hommes dans ce livre témoignent d'une relation très compliquée avec le père, qu'il soit présent ou pas. Il y a vraiment le travail de guérison des hommes passe souvent par une réhabilitation du père parce que ce père il a fait ce qu'il pouvait, même si apparemment c'est à très très peu. Il a fait vraiment ce qu'il pouvait. Et ensuite, il y a l'idée de comprendre pourquoi il s'est comporté de cette façon. Donc c'est une enquête qui commence. Et dans ce mot de guérison, on est obligé d'intégrer finalement le collectif. Je me souviens que ces guérisseuses m'avaient donné ce schéma que, au fond, si on soigne l'individuel, on soigne l'être unique au monde qui est là dans le cabinet, on doit lui faire comprendre que c'est comme une île qu'on doit replacer dans l'archipel. L'archipel, il est constitué des vivants et des morts et tout le monde interagit avec tout le monde en réalité. Oui, c'est vraiment la systémie familiale, collective. Voilà, mais c'est beaucoup plus que familiale parce qu'on peut très vite, la médium nous reconnecte avec un ancêtre dont on ne connaissait même pas l'existence et dont la souffrance impacte, voilà, l'archipel tout entier. Et que la possibilité que tout le monde aille un peu mieux là, dans ce collectif, c'est d'agir sur cet inconnu qui souffre, dont elle, elle entend la souffrance. Enfin, c'est complètement fou en réalité. Alors après, c'est vrai quand on parle de médium pour les personnes qui croient, mais peu importe si c'est vrai ou pas, l'important c'est que ça oeuvre et que ça fasse le travail. Voilà. Que cet ancêtre existe ou pas ou que ce soit une projection, etc. Je mets toujours un peu en fonction des croyances des gens, tu vois. Oui, surtout dans un pays comme la France, il faut être très prudent. Moi, je suis toujours ouvert à ces choses-là. J'ai toujours, depuis l'adolescence, senti la présence des morts et tout ça s'est confirmé avec la rencontre des guérisseuses qui m'ont beaucoup parlé d'eux. Donc, c'était comme une confirmation et le sentiment que, juste pour dire cette chose incroyable, c'est que, bon, j'ai eu une mère qui s'est donnée la mort, mais je me souviens d'une confrontation avec une guérisseuse qui me dit, qui me demande si je ressens ce sentiment de non-assistance à personne en danger, ce qu'éprouvent les gens qui ont vu partir quelqu'un d'une façon dramatique. Et je réponds, oui, ma sœur et moi, on a assisté au long déclin de notre mère et c'était, on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire. Et on a assisté à sa souffrance dans l'impuissance de l'aider. Et elle me dit cette phrase qui me tue ou qui me réveille, elle me dit, mais vous pensez qu'elle ne souffre plus là où elle est ? Et là, on se dit, et là, je lui réponds avec cette réponse obscène des vivants et je lui réponds mais elle est morte, donc elle est morte égale, elle ne souffre pas. Voilà, c'est le travail que Frédéric Lemouleg fait sur son père, c'est le travail altruiste par excellence, il est en train d'aimer et d'aider son père. Et en retour, le père va l'aider aussi à grandir. C'est ça, son père dont on a parlé qui était parti, qui est décédé. C'est ça. En t'écoutant, je me disais peut-être que des personnes qui nous écoutent se disent, moi j'aimerais démarrer un travail, une enquête comme tu dis vis-à-vis du père, quels seraient un peu les... Est-ce qu'il y aurait des process, des choses qu'on pourrait conseiller par rapport à ça dans les démarches qui ont été faites justement par ces hommes ? Est-ce que c'est un travail thérapeutique ? Est-ce que c'est d'aller parler au père s'il est encore vivant et qu'on sent cet espace-là ? Quelles pourraient être finalement les différentes formes ? C'est difficile de suggérer des chemins parce que chacun doit l'inventer son chemin. Mais j'ai évoqué rapidement les cercles d'hommes mais c'est d'une puissance assez phénoménale. Ça a l'air vraiment de pas grand-chose de réunir des hommes entre eux. Mais j'ai vraiment assisté à des cercles d'hommes et j'aurais aimé que ça se passe sur la scène d'un théâtre et qu'il y ait là je ne sais pas 4000 femmes qui écoutent ces hommes parler. c'était à proprement parler révolutionnaire. Le fait de c'est ce que font les femmes c'est le fait de pouvoir déposer sans jugement sa souffrance devant d'autres hommes de dire voilà moi j'ai été abusé par mon père je ne sais pas j'ai une chose énorme une chose impossible de la déposer dans l'écoute des hommes c'est le collectif qui guérit de quelque chose. Donc le travail sur le père la réhabilitation du père peut passer par ces rencontres masculines où on ose beaucoup plus qu'on ne le ferait devant une femme on ose davantage se confier à ses pères à ses pères et donc là ça joue dans les deux sens donc je pense que c'est une possibilité de commencer quelque chose de se rendre compte que tous ceux qui sont présents dans le cercle ont aussi cette difficulté avec le père ou avec le fils qu'ils ont mis au monde donc ça relativise et on comprend bien qu'il faut appréhender il faut prendre à bras le corps cette question et ne pas mourir sous le poids de cette absence donc il y a probablement d'autres façons de démarrer le travail mais celui-ci est à proprement parler incitateur et met en mouvement l'homme tout entier. quand on décide de rejoindre un cercle d'hommes est-ce qu'il y a des petites choses sur lesquelles il sait bien d'être vigilant sur la sécurité justement du groupe etc ? certainement j'ai pas eu à trop me plaindre des expériences que j'ai vécues j'ai fréquenté différents modèles de groupes d'hommes il y avait des hommes qui étaient assez terre à terre qui avaient besoin de parler de leurs problèmes que j'ai trouvé très premier degré je sais pas le problème de couple relation avec la pornographie enfin des choses assez banales me semblait-il mais visiblement ça leur faisait du bien et puis quand on avait un groupe d'hommes qui avaient déjà fait un travail sur eux-mêmes ils partageaient au fond un peu comme les pèlerins de Compostelle il y en a un qui s'était fait une ampoule au pied au 400ème kilomètre un autre qui avait raté son virage un autre qui était etc. et ils échangeaient au fond les uns et les autres sur les outils utilisés les ressentis les réactions qu'ils avaient éprouvées et c'était vraiment d'une efficience extraordinaire donc vraiment il y avait une stimulation chaque effort était valorisé par le groupe et on découvrait des nouvelles possibilités donc ces groupes-là il faut vraiment les encourager et à mon sens le modèle le plus pour moi le plus performant c'est le cercle mixte évidemment c'est qu'une femme ose parler de ses règles devant des hommes des inconnus et réciproquement qu'un homme parle de ses problèmes avec la pornographie devant des femmes qu'un homme parle de sa difficulté d'être un père devant des femmes je pense que là ça revêt une beauté universelle transcendante d'ailleurs les deux exemples que tu donnes ne sont pas du tout du même ordre tu vois qu'une femme parle de ses règles et qu'un homme parle de la pornographie oui parce que malheureusement je crois que les hommes sont encore dans une épaisseur se dépatouillent comme ils le peuvent dans des problèmes qui paraissent un petit peu dérisoires mais ils sont coincés souvent dans ces choses-là et on va en parler aussi après tu parles aussi beaucoup de la nature du corps on va parler du corps avoir un corps tu en parlais déjà quand on parlait de l'anorexie au début de l'interview et tu dis avoir un corps non pas pour l'asservir mais pour descendre par lui dans le présent c'est le grand maître zen Jacques Bross qui vient t'influencer dans la pratique du zazen quelles voies vraiment peuvent aider les hommes à descendre dans ce présent et à réhabiliter ou réincarner leur corps je ne sais pas je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer être vraiment dans ce corps présent oui ça c'est une sacrée question parce que les femmes par le cycle par l'enfantement sont vraiment des êtres incarnés qu'elles le veuillent ou non elles sont descendues dans la condition d'incarnation et je trouve que les hommes en Occident sont des zombies on a vraiment affaire à des hommes sans corps d'ailleurs leur sexualité je le sais par les confidences des femmes leur sexualité est performative et elles ne touchent pas en réalité elles ne touchent pas ce qu'ils aimeraient toucher parce qu'ils en ont très peur en réalité donc il y a un faire semblant ils en ont très peur de toucher à ça ils ont très peur du féminin de la femme de sa puissance et ils ont très peur de rencontrer un corps un être habitant son corps puisqu'ils n'y sont pas et c'est au moment de l'étreindre je pense qu'ils sont en danger de révéler qu'ils ne sont pas dans leur corps et on s'en rend compte dans dans la pratique sportive j'ai été un grand sportif dans mon adolescence et ma vie de jeune homme et la fréquentation des vestiaires est un est un moment un peu terminal on a on a assez envie de d'en d'en finir avec sa sa vie d'homme tellement c'est c'est épouvantable quoi et on se rend compte que ces hommes ont comme critère d'incarnation la sueur la performance le muscle le volume et et jamais l'intériorité du corps jamais cette énergie jamais cette tout ce qu'on peut découvrir dans dans l'expérience énergétique spirituelle et on sent bien qu'ils n'ont pas reçu l'information ils n'ont pas reçu les conseils donc ils tournent ils tournent un peu comme des nageurs qui seraient à la surface de l'eau et qui parleraient des profondeurs et qui n'auraient même pas l'idée qu'en plongeant la tête puis le corps on pourrait descendre et et c'est presque abominable de se rendre compte qu'ils vont rester à la surface et ils vont se se gargariser de nager à la surface et de faire beaucoup d'écumes beaucoup de bruit beaucoup de battements alors qu'ils aimeraient tous descendre c'est infernal et je crois que le mal peut-être que certains aimeraient mais ne peuvent pas il y a aussi ce mystère de l'empêchement oui ils ne peuvent pas je ne sais pas pour des raisons de trauma d'histoire de poids on le voit bien c'est vrai que c'est un thème qui revient de manière assez récurrente dans les podcasts de métamorphose en ce moment ce thème de l'empêchement de l'enfant cassé du petit enfant cassé par un trauma qui en fait aimerait mais ne peut pas oui en même temps ces hommes que j'ai rencontrés n'ont pas pu jusqu'à ce qu'ils peuvent oui donc il y a il y a la nécessité d'y croire ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas et quand ils ont su ils ont pu voilà je ne sais pas si c'est clair comme formule mais en tout cas c'est ça elle est forte cette formule c'est exactement ça la rencontre de l'intériorité vient à la suite d'un accident d'un réveil souvent assez méchant et à ce moment là l'homme descend dans ses profondeurs commence à descendre c'est vraiment l'apnéiste qui commence à descendre très profond de plus en plus profond mais jusque là vraiment c'était la surface la surface des longueurs le croc la brasse tout a été tenté parce qu'on ne peut pas descendre c'est ça on voit bien l'image pour celles et ceux qui sont de cette génération du grand bleu quand il est appelé par les profondeurs de manière extrême dans son cas le film a été je crois très très remuant justement parce qu'il parlait un peu de ça c'était une compétition d'hommes et avec un homme un peu particulier qui va chercher plus que la performance il va chercher il va chercher le mystère des profondeurs c'est ça il va chercher l'âme du monde aussi on sent vraiment cet appel il parle de sirène mais c'est vraiment son intériorité c'est la profondeur de la psyché évidemment quand on parle des profondeurs et du corps on pense aussi à la sexualité dans ton livre tu parles aussi d'une voix émergente chez des hommes qui est l'orgasme prostatique alors peut-être que certains n'ont même jamais entendu parler de ça de ce terme comment est-ce que ça s'opère est-ce que c'est accessible à tous les hommes et pour ceux qui pratiquent comment est-ce qu'ils vivent cette sexualité qu'est-ce que ça a changé finalement pour eux c'est vraiment un livre sans tabou oui oui j'en ai appris beaucoup moi aussi sur ma condition masculine cette occasion mais ça c'est le témoignage absolument fascinant d'un d'un ostéopathe extraordinaire qui s'appelle Alain Cassoura vraiment je recommande toute personne qui nous entend d'aller faire un tour chez Alain Cassoura qui est à Paris voilà tu dis ça tu vas faire exploser son standard attention là il va falloir le prévenir parce qu'il a une façon de soigner c'est très mystérieux sa façon de soigner il pose à peine les mains sur vous il ferme les yeux il chante dans des il chante des chants je sais pas d'où ils viennent et bon je voulais pas dire ça à propos de lui c'est un homme qui a probablement doué d'une extrême sensibilité qui éprouve toutes les peines du monde à être glorieux pendant l'acte sexuel il trouve que ses bandaisons sont molles enfin il est très déçu parce que son corps lui offre et il veut pas en rester là c'est un perfectionniste donc il va entamer une enquête qu'il raconte dans un livre publié chez Odile Jacob alors Odile Jacob c'est quand même les livres très scientifiques très sérieux ouais de philosophes d'intellectuels voilà donc ça s'appelle Homo Erectus c'est un petit bijou il faut que tous les hommes lisent ce livre là parce qu'ils vont apprendre énormément de choses sur leur sexualité forcément une grande enquête généreuse ouverte apprend à chaque lecteur homme quelque chose et donc dans Homo Erectus il raconte qu'il est allé voir tous les thérapeutes du monde mais vraiment tous les thérapeutes du monde il a essayé toutes les pratiques jusqu'à ce qu'on se rende compte que lui aussi dans sa vulnérabilité sexuelle au fond dans ses défaillances il allait trouver sa force il allait trouver une autre façon de faire l'amour au fond la bandaison ça aussi c'est l'héritage des hommes il faut bander il faut bander dur il faut bander longtemps et aujourd'hui avec le slow sex avec d'autres apprennent proches de la sexualité les hommes se rendent compte qu'ils peuvent être des amants absolument merveilleux contourner leurs difficultés apprivoiser leur peur et rentrer dans cet espace qui leur fait si peur effectivement je ne suis pas le maître je ne suis pas celui qui mène la danse je peux être dominé par la femme je peux être pénétré peut-être par la femme au fond l'idée chez un homme d'être pénétré c'est vraiment d'une dangerosité absolue là aussi on leur a appris que l'homme pénètre et s'il est pénétré alors il est il rentre dans la catégorie de l'homosexualité je crois qu'il y a quand même une homophobie latente chez chaque homme c'est assez troublant cette affaire alors que pour moi le moment où le monde sexuel commence à se faire entendre et à dire qu'il existe élargit la condition masculine moi je me suis senti beaucoup plus enrichi dans ma condition masculine de savoir que les homosexuels pouvaient librement être ce qu'ils étaient s'exprimer écrire des livres sans qu'on leur tape dessus sans vivre tout ce qu'ils ont vécu pour être un jour libres d'être ce qu'ils étaient ils soignent le collectif en fait ce que tu disais aussi tout à l'heure mais évidemment chaque homme qui ouvre un petit peu plus l'éventail du masculin enrichit toute l'humanité donc cette peur de l'homosexualité en dit beaucoup sur la toute petite idée que les hommes ont de ce que c'est qu'être un homme c'est fou donc l'orgasme prostatique c'est à la condition d'être pénétré évidemment ça se passe à un endroit où il n'est même pas question d'aller voir pour un homme donc au fond la possibilité de vivre des plaisirs nouveaux de rentrer dans l'océanique comme on le voit chez certaines femmes l'océanique et bien c'est à la condition de quitter ces petits standards ces petites définitions ces petits ghettos dans lesquels on croupit d'ailleurs Alexandre Lacroix qu'on a cité tout à l'heure l'a invité à vraiment aller aussi dans cette voie alors que lui est un philosophe il n'est pas forcément un adepte ou un un fervent défenseur du tantrisme mais il invite vraiment à cette voie aussi à réapprendre à faire l'amour autrement est-ce que c'est un apprentissage ou c'est vraiment une conscience qu'est-ce qui se joue à ce moment-là parce qu'on pourrait dire tiens j'entends j'aimerais bien mais comment faire qu'est-ce qui se passe et puis il faut que la partenaire le compagne la compagne voilà la personne qui est là à ses côtés soit aussi en phase avec ça oui oui c'est une éducation commune réciproque je pense que effectivement si la femme bloque et si elle n'autorise pas l'homme est un petit peu coincé mais alors un apprentissage parce qu'en même temps on a l'impression que c'est aussi tellement naturel de faire l'amour enfin on se dit mais attends s'il faut passer par un réapprentissage ou un apprentissage qu'est-ce que c'est ? oui mais dans un monde qui a déserté le naturel il est facile de comprendre que pour rejoindre le naturel il faut un apprentissage donc moi je crois quand même qu'il faut qu'on cède si j'ai lu un livre qui m'encourage à des pratiques nouvelles et que je me retrouve à faire l'amour avec ma partenaire habituelle et que je lui propose quelque chose de nouveau peut-être que ça ne va pas le faire donc il y a peut-être nécessité bon il y a des gens qui font des stages de tantra hommes mixtes etc chacun essaie de trouver un peu la solution pour élargir sa maison oui il y a beaucoup de livres aussi sur le slow sex qui sont extraordinaires je pense à ce livre du maître tantrique aussi australien Barry Long oui oui qui est souvent évoqué faire l'amour autrement faire l'amour de manière divine je crois bon le tisser un peu racoleur le contenu est très aussi poétique philosophique et vraiment profond y compris sur le patriarcat et le j'ai été très frappée par ce livre notamment quand il parle du viol de la terre mère de Gaïa en fait à travers la prédation aussi de nos écosystèmes qui est vraiment le parallèle avec le modèle dominant du patriarcat et des hommes sur la femme oui alors dans ton livre il y a aussi Marie Fortin qui est un homme qui a fait le choix d'être femme comment je me voilà on se pose la question comment continue à faire exister sa part masculine dans une histoire comme celle-ci alors Marie Fortin c'est un événement à elle toute seule c'est un être absolument détonnant on sort de de ses confrontations vraiment ébranlées sur toutes ses certitudes parce que c'est bon c'est d'abord Jean-Louis pendant 50 ans deux enfants mariés deux fois bel homme beaucoup de succès a priori une vie heureuse avec au fond de lui une petite voix qui dit c'est pas tout à fait ça c'est pas la bonne place et une espèce de schizophrénie qui se met en place il y a le Jean-Louis qui est à Paris marié deux enfants et puis un Jean-Louis qui part le week-end à Londres et qui fréquente les bars de travestis et qui va de plus en plus loin dans les expériences et qui un jour entend parler de la possibilité de changer de sexe ça se passe à Bruxelles il y a un chirurgien etc. on lui donne toutes les indications et à partir de là l'aventure commence mais il faut imaginer on a 50 ans on s'est présenté au monde comme un homme on a fait deux enfants on avait il y a deux mères qui ont mis ces enfants au monde et il va falloir un jour leur dire que non finalement je suis une femme donc c'est l'opération chirurgicale qui est racontée dans le détail par Marie c'est l'action devant l'état français pour faire valoir qu'on est maintenant une femme et c'est des années de procédures où on paye un avocat enfin c'est c'est un coup exorbitant et un jour et un parcours du combattant et un jour se présenter devant devant ses proches étant devenue femme et Marie Fortin c'est quelqu'un qui qui a ce plaisir à faire bouger toutes les positions donc elle elle est tellement drôle on sent un être tellement accompli au fond elle a été elle a été homme elle est aujourd'hui femme et on a l'impression qu'elle a vraiment réuni l'androgénéité parfaite puisqu'elle dit il y a un homme dans la femme que je suis au fond il y a plutôt une espèce de réconciliation de ces deux tendances facettes aspirations en elle qui s'est fait aujourd'hui oui c'est ça c'est vraiment le mythe de l'androgénie là effectivement dans son cas complètement il y a autre chose qui est importante aussi dans ton ouvrage c'est cette présence et puis c'était déjà le cas dans ton précédent livre aussi puis avec les guérisseuses mais celui sur l'enseignement c'est la présence de la nature comme enseignante et comme aussi rite de passage il y a beaucoup de rites de passage des hommes dans les cultures aussi des peuples premiers qui se passent dans la nature où la nature a son rôle pour toi elle est importante ah oui oui l'homme en souffrance c'est l'homme déconnecté et il est évidemment déconnecté de la nature et il n'arrive pas à se reconnecter au fond intellectuellement il sent bien qu'il y a là aussi un manque au fond ce ne sont que de manques dont on parle c'est effrayant avoir défini une condition masculine et féminine par les manques c'est quand même si c'est ça un modèle de civilisation alors il faudra quand même qu'on réfléchisse un petit peu donc ce manque de la nature il est très difficile à combler parce que il y a une il y a une séduction intellectuelle une volonté d'y retourner mais on se reconnecte pas comme ça c'est aussi la raison pour laquelle moi je suis je suis très inquiet de la situation c'est que nous n'avons pas mal à la nature quand il y a quand il y a un incendie intellectuellement on se dit que c'est quand même très grave qu'on est en train de rentrer dans des zones de dangerosité extrême mais si on était vraiment touché on arrêterait tout pour aller sur place sauver des arbres sauver des êtres vivants mais personne ne le fait ou très peu ou beaucoup trop peu parce que nous ne sommes pas touchés parce que nous ne sommes pas connectés nous aurions mal aux arbres comme disait Jacques Bredge et mal aux autres on aurait mal aux arbres on aurait mal aux papillons brûlés aux oiseaux en train de cramer on aurait mal on n'a pas mal donc la possibilité de sauver ce monde quand on n'a pas mal certains ont mal certains mais beaucoup trop peu alors qu'on est tous en train de voir notre mère crever on est les enfants comment est-ce que des enfants peuvent rester à ce point passif quand la maman est en train de brûler de mourir on scie notre propre branche c'est le fameux bug du cerveau humain comme le décrit bien Sébastien Moller voilà et donc ces hommes dans le travail de transformation qui a commencé effectivement vont passer de l'approche intellectuelle de la nature à une reconnexion et c'est puissamment réparateur pour eux pour leur entourage donc il y a plusieurs exemples dans ce livre d'hommes qui ont vraiment retrouvé la nature leur nature la nature et il y a notamment le portrait que je fais d'Erwan Kavarek qui est un jeune breton qui est vraiment mal dans sa famille mal à l'école et qui entame des chemins buissonniers et qui l'amène de plus en plus profondément dans les forêts au fond il n'est pas le bienvenu chez les hommes mais au milieu des arbres il est chez lui il est chez lui et il va développer vraiment toutes ses antennes cette sensibilité extra sensibilité qui est la sienne pour être aujourd'hui celui qui accompagne les gens dans ce travail de reconnexion c'est tellement beau donc autrefois il était condamné comme un mauvais élève un mauvais citoyen déserteur et aujourd'hui on va le chercher parce que les gens ont besoin de la forêt et qui n'arrivent pas à la retrouver c'est ça il est beaucoup aussi question de place dans ton ouvrage de la place quelle est ma place au sein du couple dans ma famille vis-à-vis de la société qui est une grande question humaine d'ailleurs pas simplement du masculin mais et donc là il trouve sa place auprès des arbres c'est ça c'est le paradoxe ces hommes qui ont été tellement insupportables et qui le sont encore tellement en réalité ils le sont parce qu'ils n'ont aucune place c'est vraiment le zombie dont je parlais il n'est pas simplement sans corps mais il est sans place il est hors sol hors sol un autre un autre pan de ton livre c'est vraiment aussi autour des rites initiatiques et faut-il forcément passer aussi par une épreuve une forme d'épreuve quelle qu'elle soit pour être un homme ou réaliser un TEDx par exemple comme en témoigne Renaud dans le livre j'ai l'impression que c'est toutes les traditions ont pensé les choses comme ça tu seras un homme mon fils quoi oui des portes symboliques qu'on passe et avec la porte est symbolique dans la mesure où le collectif regarde la porte comme une porte si je suis tout seul à dessiner une porte sur le mur et à dire je vais la traverser ça ne vaudra pas ça ne sera pas efficient de la même façon donc le rituel c'est un jeu collectif donc c'est un rituel de passage mais tout le monde vient pour pour consacrer la transformation donc aujourd'hui et ce sont probablement c'est probablement l'inspiration des fondateurs du MKP il faut un groupe qui décide que telle pratique telle épreuve vaudra rite initiatique et rite de passage donc les hommes en voie de guérison sont souvent à la recherche de ces portes symboliques et ils les trouvent comme ils peuvent beaucoup vont au MKP mais d'autres se débrouillent autrement donc dans ce livre par exemple il y a des témoignages d'hommes qui ont rejoint un petit peu des traditions amérindiennes qui commencent à s'implanter en France donc ils font des quêtes de vision des huttes de sudation etc et ils réaniment comme ça des masculins en sommeil je pense ça fonctionne en tous les cas pour eux je crois que d'ailleurs la France est le deuxième pays au monde après les Etats-Unis où est né MKP qui se développe le plus c'est dire quand même je ne fais pas spécialement la promotion d'MKP parce qu'on peut trouver d'autres cercles d'hommes comme tu disais tout à l'heure mais c'est dire quand même l'appétence en ce moment des hommes pour pour rentrer vraiment dans le cercle et dans le regard de ces pères de ces pères dont tu parlais de la lignée et puis de ses semblables de l'autre de l'altérité c'est bouleversant au moment où je présente mon livre et où je suis appelé beaucoup là pour faire des rencontres des conférences les débats qui se font jour à la suite de ces conférences sont vraiment incroyables qu'est-ce qui ressort tient d'ailleurs c'est que ces hommes ces hommes qui sont déjà prêts à témoigner que ça va pas disent qu'ils ont tellement besoin de faire entendre une autre voix du masculin ils sont accablés en ce moment ils sont en procès l'homme est en procès dans la société occidentale donc ils sont les prédateurs ils peuvent pas se dédouaner de ça ils sont les prédateurs aussi mais ils sont tellement autre chose aussi et c'est la possibilité pour eux de dire ok je me suis mal comporté ça a pas été vraiment mon parcours n'est pas vraiment exempt de reproches mais je crois que je peux beaucoup mieux faire la preuve et si on peut citer des exemples et puis si on peut montrer des outils dont les hommes peuvent s'emparer je crois que ça redonne à ces hommes un élan incroyable ils ont envie vraiment de bien faire mais encore une fois il n'y avait pas d'outil vous restez encore une fois pour reprendre l'image le nageur à la surface qui fait beaucoup d'efforts qui nage merveilleusement mais à qui on n'a pas dit ah mais tu sais là dessous il y a 10 000 mètres sous toi que tu pourrais commencer peut-être à visiter alors on pourrait se dire mais peut-être que lui-même aurait pu se douter que sous la surface il y a une profondeur mais non non dans la construction du masculin qui nous a été transmise non non c'est vrai que la société aujourd'hui ne propose pas forcément une prise en charge du trauma de l'homme ou de l'homme prédateur ou abuseur c'est-à-dire qu'il est montré du doigt mais on parle assez peu finalement de sa guérison à lui et j'imagine qu'à ces cercles-là où les gens qui cherchent à assister à tes conférences etc ce ne sont pas forcément les plus grands prédateurs qui viennent on peut imaginer qu'au départ ce sont peut-être déjà des hommes des hommes un peu en chemin ou en tout cas qui ont la conscience de se dire voilà et je trouve qu'il y a un manquement quand même à ce niveau-là oui pour l'instant c'est bizarrement 2022 une question neuve en Occident la réparation des hommes c'est fou hein c'est fou je trouve que cette intelligence on se distinguerait par notre intelligence mais quelle bêtise en même temps ça me rappelle oui c'est ça on a vraiment ces deux qui cohabitent quoi ça me rappelle un livre que j'avais fait avec Umberto Eco et Jean-Claude Carrière parce que j'avais deviné chez eux un amour de la bêtise et ils disaient ils disaient cette chose toute simple je crois qu'elle est quand même très très pertinente elle disait toutes nos bibliothèques sont constituées de quelques livres géniaux et d'une immense masse de conneries écrits par des gens dangereux des gens avec lesquels on n'aurait même pas voulu passer une soirée et pourtant c'est ça nos bibliothèques et on peut le dire c'est que les livres géniaux ne témoignent que du génie alors que la bêtise parle de nous et une façon de comprendre l'homme c'est pas de passer par le livre génial c'est vraiment de passer par la bêtise et ils s'étaient faits tous les deux experts de la bêtise mais vraiment avec une immense compassion l'homme est un crétin il a des éclairs de génie de temps en temps dans son parcours mais sinon c'est un crétin il n'y a qu'à voir comment il se comporte c'est terrible c'est pas très engageant effectivement il y a aussi Cérablet qui nous disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme et c'est vrai qu'on voit que parfois l'intelligence sans même parler des sciences ne cohabite pas toujours avec la conscience tu as parlé des hommes politiques tout à l'heure en disant qu'il y avait vraiment ce manque de retournement intérieur et de questionnement tout simplement oui alors pour terminer en approche de la fin de ce podcast sur une note un peu positive tu as ponctué le livre de mythes et légendes est-ce que tu pourrais nous en compter un ou une oui j'ai j'ai rajouté des mythes et des légendes pour montrer que les problèmes du masculin étaient un petit peu toujours les mêmes donc il y a un conte soufi qui raconte la vie d'un boulanger qui est l'élève d'un grand maître soufi et qu'il rêve de rencontrer un jour donc il en a entendu parler il a lu ses livres et il rêve de rencontrer ce maître et de se mettre à son service et un jour un mendiant rentre dans sa boulangerie pour faire l'aumône et le boulanger rugueux le renvoie en lui disant tout le monde travaille dans la vie il n'y a pas de raison que je te donne du pain et donc il va apprendre que ce mendiant c'était son maître ce maître soufi qu'il rêvait de rencontrer et il va essayer évidemment de réparer les choses mais le mal est un petit peu fait l'incapacité d'accueillir l'autre qui vient avec des haillons haillons sous lesquels se trouvait le maître qu'il rêvait de rencontrer c'est ça alors tu dis j'aime beaucoup cette phrase et c'est aussi en exergue de ton livre quand suffisamment d'hommes aimeront parler comme se taire pénétrer comme accueillir agir comme ne pas agir performer comme rêver changer le monde comme se changer au-dedans guérir en somme alors nous pourrons commencer à parler d'avenir c'est ce qui est en train de se passer en fait finalement oui alors avec cette petite inquiétude que l'histoire la véritable histoire commence si tard au moment où tant de périls sont à nos portes mais moi qui ai tellement attendu pour parler du masculin je me rends compte que c'est la cause internationale première il faut que les hommes changent et surtout les hommes qui dirigent si cela ne change pas comment est-ce qu'on peut espérer un monde meilleur il faudrait leur envoyer ton livre ils ne le liront pas Jean-Philippe de Tonac alors on va se lancer peut-être un défi que ton livre leur parvienne ou au moins quelques-uns en tout cas un immense merci Jean-Philippe de Tonac d'être venu d'être revenu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler des hommes je rappelle le titre de ton livre vraiment passionnant éloge de la vulnérabilité des hommes aux éditions Guitre et Daniel merci à tous qui nous avaient écoutés à très bientôt dans Métamorphose je rappelle quand même les numéros des podcasts qu'on a fait ensemble précédemment le 41 sur le cercle des guérisseuses et autour du sang des femmes le 260 merci Jean-Philippe merci Anne si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise 3% 6% 5% 6% 6% 6% 7% 6% 6%